Nous sommes dans le traité Shabbat, 9e chapitre, page 83b. Nous sommes au début, la première ligne de la page. Je vous remercie à tous les enfants de l'Israël et de l'enfant de l'enfant de l'enfant de l'enfant. Je vous remercie à tous les enfants. 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 On n'a pas trouvé un synonyme, quelque chose qui lui ressemble. Je vous remercie à tous les enfants. 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 s'il n'y avait que Rabbi Akiba qui soit le seul on aurait dit cette vraie état n'est pas valable alors il dit l'image est là que Rabbi Akiba est-ce qu'on va dire que ce n'est pas du tout cette vraie état ne convient pas à Rabbi Akiba pourquoi dire que Rabbi Akiba parce que si tu dis comme Rabbi Akiba alors Rabbi Akiba il a un bouddha zara qui m'est un mètre et voilà un haver au zav il y a un haver au zav alors on est sûr donc d'après l'ima c'est-à-dire qu'on va partir de la de l'hypothèse l'hypothèse de départ c'est que cette vraie état ne convient pas à Rabbi Akiba ça va ? Balakmar il dit non pourquoi ? Afin-lui t'es ma Rabbi Akiba dis comme Rabbi Akiba aussi pourquoi Rabbi Akiba ? parce qu'il te dit dans la vraie état on a dit zav la seule thomas c'est zav est-ce qu'il lui ressemble et qu'est-ce qui lui ressemble au zav donc avant d'azara pourquoi tu dis tu exclues Rabbi Akiba ? la question de départ qu'émane à cela comme qui est cette vraie état c'est-à-dire quel est l'auteur de cette vraie état nous avons deux opinions celle de Rabbanan et celle de Rabbi Akiba alors on a dit toutes les tomates sont théorotes B7 sauf le essai du zav sauf le transport du zav on a vite compris tous que ce n'est pas comme Rabbi Akiba parce que Rabbi Akiba il dit il y a un haver au zav quel est le haver du zav ? c'est Abodazara l'agmara répond mon nom même si tu dis c'est Rabbi Akiba quand même Rabbi Akiba et je serai un auteur de cette vraie état je serai d'accord avec cette vraie état pourquoi ? parce que Tana Zav il a enseigné dans la vraie état Zav et ce qui ressemble au zav et qu'est-ce qui ressemble au zav Abodazara puisqu'il dit comme la nida et Thomas de Zav comme la Thomas de Zav c'est vous vous souvenez de 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 oui qu'est-ce qu'il a posé comme question Abodazara est-ce qu'il a l'ébarré maintenant il va demander de plus de plus ça Je vous remercie. C'est-à-dire quand on la détache, on la démonte, chaque pièce peut être métamètre comme Abad-Azara elle-même, mais elle n'est pas métamètre. Alors, il va expliquer sa question. Il va mettre un peu plus d'obscurité là-dedans. Ce que vous cherchez hier, et voilà. Il dit, Quand un idiot, c'est-à-dire quelqu'un de profane, qui n'est pas un professionnel, il peut la remonter. Est-ce que ce n'avod-Azara qui est considéré comme en pièce ou en tiers, d'après vous ? En tiers. Bien sûr, en tiers. Parce que si en deux, trois mouvements, il peut la remonter, ça veut dire qu'elle n'est pas du tout en pierre. C'est-à-dire qu'un idiot, c'est-à-dire un profane, quelqu'un qui n'est pas professionnel, peut la remonter. Tu ne te poseras pas de question pourquoi, parce que c'est comme si elle était, mais comme si elle était déjà, pas en pièce, mais montée. C'est-à-dire qu'il est bloqué, je pense, en internet. J'écoute. Allô ? Non, il est bloqué, son internet est bloqué. Continue, Rabbi. Il est gelé. Oui. L'internet ? À lui. Vous voyez même, quand il est gelé. Rabbi, remonter, c'est reconstituer. Alors ? Il est gelé, Rabbi. Il est gelé. Bon. Continue, c'est gelé. Rabbi, remonter, c'est reconstituer. Oui, oui. La reconstituer. Et si un idiot, il peut la reconstituer, c'est comme si elle était méhubberet. Voilà. Comme si elle n'était jamais... Comme si elle n'était jamais... Comme si elle n'était jamais... Je n'ai jamais cassé ou démantelé. Oui, d'accord. Là où il y a une question, il y a des idiots, il y a tout les azirah. Pardon. Là, je suis dans une autre. On a choqué un peu. Oui, oui. Remontez un petit peu, Rabbi. Je vais remonter. Je suis coincé. Merci, Rabbi. Par mes paroles, je suis coincé. J'ai compris. Je suis coincé. C'est pas un profane qui peut la remonter. Il faut quelqu'un de professionnel. Maï. Alors, dans ce cas-là, est-ce que... Métamètre ou non métamètre ? Métamètre, le hébert de Avodazara, il est métamètre ? Il n'est pas métamètre. Il n'est pas métamètre ? Il n'est pas métamètre ? Il n'est pas métamètre ? Oui. Alors ? Réveillon, comment on peut savoir ? Il va essayer de la remonter. Peut-être qu'il va mal la remonter. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il est incapable. Peut-être qu'il remet les morceaux, mais pas dans le bon ordre. On sait qu'il faut que quelqu'un utilise des tournevis, du matériel. Et pour cela, c'est quelqu'un qui est professionnel pour la remonter. Mais quelqu'un qui n'est pas professionnel, même si vous lui donnez tous les outils, il ne va pas pouvoir la remonter. Ou peut-être qu'il va mal la remonter. Il ne va pas la remonter, carrément. Alors ? Pourquoi il va mal la remonter ? Disons qu'il va la remonter. C'est qu'elle va la remonter ? Oui, mais Réveillon, disons qu'il a pris une pièce qui devait être en bas, de Sainte-Avodazara, et il est arrivé à la visser en haut, et la pièce qui devait être en haut, il la vissait en bas. Par exemple. Il s'est remonté, ça ? L'Avodazara, elle n'est pas remontée. Mais est-ce que nous, qui ne faut pas Avodazara, comment on peut nous juger « Ah, elle n'est pas valable, cette Avodazara ? » Je vais vous dire, parce qu'il n'est pas interdit d'étudier pour pouvoir savoir qu'elle est Avodazara, qu'elle n'est pas Avodazara. On doit étudier, on doit savoir, et surtout, le Saint-Evran doit connaître toutes les Avodazara qu'il y a dans le monde et comment les sert. ce n'est pas qu'il m'a de la Avine, l'autre, il m'a de la Asot. Les Hachemines disent que tu dois apprendre, tu dois apprendre pour comprendre de quoi il s'agit. et il dit, dans la deuxième alternative de la question, il dit, du fait que ce n'est pas un idiot qui peut la remonter, mais c'est un professionnel, maintenant qu'elle est détachée. Ça va? Maintenant qu'elle est détachée, c'est comme si elle était cassée carrément. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'espoir de la remonter, de la remettre sur pied. Je répète la baïa. Baïa, r'abchama, barguria. Avodazara yishna ala ibarim ou enala ibarim. Et tel metamette ibarim, c'est-à-dire par les pièces ou enala metamette la ibarim. Alors, il explique sa question. Il la corse. Il dit, si c'est un profane qui peut la remonter, la tibela. Moi, je suis d'accord comme quoi c'est comme si elle n'a jamais été cassée. Comme si elle n'a jamais été comme si elle était encore montée. Là où tu dois te poser la question, lorsque un idiot ou un profane ne peut pas du tout la remonter. maï, c'est quoi la halakha, metamette ou non metamette, alors il dit, keman, du fait que de en idiot ne peut pas du tout la remettre. C'est comme si elle n'avait jamais été remontée et elle est cassée. et alors, si elle est cassée, la metamette, la metamette, la metamette, la metamette. c'est comme si elle était cassée, c'est comme si elle était cassée, elle n'est pas manquante. Il n'y a pas une pièce qui manque et on peut la remonter. Même si ça prend un expert. Ça va ? Un expert, comme tu dis. Même si ça prend un expert, on peut quand même la remonter. alors peut-être qu'elle garde cette force de possibilité d'une frontière. Il y a une deuxième version de cette baya. Le cas des baéla, les agissas, il y a ceux qui posent la question les agissas, c'est-à-dire cette approche. Comment ils disent ? Quand un idiot ne peut pas du tout, c'est-à-dire on commence par par la deuxième alternative de tout à l'heure. Il dit Un idiot il ne peut pas du tout la remettre, la remonter. tu n'as pas besoin de te poser la question pourquoi ? Parce qu'elle est cassée. c'est-à-dire qu'elle est cassée. C'est-à-dire qu'elle est cassée c'est-à-dire qu'elle est cassée 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 en assuré la rempnne question de tout à l'heure. Dans la question de tout à l'heure, on a commencé par dire si le idiot il peut la remonter, on n'a pas de question. C'est comme si elle était unique. La remonter. Là où il y a une question, c'est lorsque un idiot ne peut pas la remonter. Ça va ? Là où il y a un problème. Deuxième, il commence par la deuxième alternative. La deuxième alternative, on a dit, le idiot ne peut pas du tout. Alors, ici, il n'y a pas du tout de problème. avec le cas où le idiot, lui, il peut remonter. Non, il ne peut pas la remonter. Il ne peut pas la remonter. Il ne peut pas la remonter. Là, tu mets là. Pourquoi ? Parce qu'elle est comme cassée. Comme si elle était brisée. Là où il y a un problème, c'est lorsque le idiot, il peut la remonter. qui serait la halakha. Est-ce qu'on va dire, du fait que le idiot, il peut la remonter. comme si elle était unie, comme si elle était ensemble. Donc, elle est aimée. Mais maintenant, elle est en pièce. Qu'est-ce que ça me fait ? Si le idiot, il peut la remonter ou pas remonter. Maintenant, elle n'est pas remontée. Elle n'est pas remontée. Il veut chercher une humra ? Oui, oui. Si on dit que... Si on dit que... Si on dit que... Alors, en ce moment-là, ça devient une humra. C'est-à-dire, comme vous avez dit... J'entends pas. D'accord, ton internet n'est pas bon. Bon, on lève ta caméra, ça va être mieux. Azak Rabi. T'es quoi ? T'es quoi ? T'es quoi ? C'est statu quo. Statu quo. On l'a déjà annoté. Azak Rabi, nous. J'ai l'achem, Yom Tov. Et... Et à bientôt. À bientôt, Rabi. On se revoit sur Zoom bientôt. À 8h. À 8h. À 7h30 ou 8h? Ils ont dit 7h30. C'est 8h. À 8h. À 8h. Amramim me demande d'enregistrer de nouveau. Ah non, mais... Non, on est makdimim, on est... Non, on avance. Les messages de 7h30. Quand on va arrêter le chiot sur Facebook, Baruch Adonai le Olam. Amen ve'amen. Amen ve'amen. Sous-titrage Société Radio-Canada